La quarantaine de Tonton Pagou Épisode 7 Symbiose Bonjour, c'est Tonton Pagou. Je vous l'ai dit en commençant ce journal sonore, c'était quand ? C'était il y a un siècle, la semaine dernière quoi. J'habite avec mon chat Pacha dans une usine désaffectée qui fait un peu centre culturel, bon, qui faisait centre culturel. Plus maintenant, évidemment, on est confiné, il n'y a plus personne. Alors j'ai un ami qui fait de la radio, il s'appelle Ben, et il venait, il venait ici, chez moi, il squattait ma friche avec toute son équipe pour enregistrer des émissions de radio. Et dans son équipe, justement, il y a une certaine Ella, et cette Ella, écoutez ce qu'elle m'a dit. Cher Tonton Pagou, j'aime beaucoup vos chroniques. Je suis contente de voir que vous vous occupez sans nous. Ben m'a dit que vous aviez besoin d'aide pour prendre les appels des gens. J'ai l'habitude de la radio, et si vous voulez, la prochaine fois qu'un confiné vous appelle, vous pouvez me le basculer et je parlerai avec lui. A bientôt. Ella. La prochaine personne, c'était un certain monsieur Philippe Maquet. Je l'ai passé à Ella. Allô, bonjour Philippe. Bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez avant le confinement ? En fait, on travaille sur une pédagogie pour mobiliser le public, un large public, pour faire prendre conscience des modes de vie, en fait, qui sont ultra consommateurs. Et on se rend compte aujourd'hui que ces modes de vie ne sont plus viables du tout, parce que les effets sur le climat, sur le vivant, sont hyper visibles maintenant. Et là, tout récemment, on a développé un projet qui s'appelle l'archipel de la symbiose, qui paraît un petit peu technique comme ça. Mais l'idée, c'est d'accompagner le public et les collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes, dans un mode de vie qui soit plus résilient, qui permette, par exemple, de travailler sur des circuits courts, sur de la permaculture locale, sur des apprentissages, en fait, de moins consommer, par exemple, dans les supermarchés. Et puis, de produire des éléments qui soient plus proches de nous. Très bien. Et vous nous appelez d'où ? Alors, moi, normalement, je suis dans le sud-est de la France, dans le Var, mais il se trouve que je suis à Lyon depuis la mi-décembre, en plein centre-ville, du côté de Thérault, hôtel de ville. Et comment ça se passe, le confinement, dans le centre-ville de Lyon ? En fait, moi, c'est très paradoxal, parce que j'ai organisé un mode de vie manualisé. En gros, aux premières bribes de printemps, je vais dehors, je sors, je fais de la photo, je suis sur des territoires pour monter des projets, pour faire connaître la biodiversité, avec plein de publics différents. Donc, je passe des semaines et des semaines confinés dans les grands espaces et confinés en lien avec la vie. Quand je dis confinés, c'est que j'ai un mode de vie qui peut être à la fois très sociable, et en même temps, c'est une chance extraordinaire, je passe énormément de temps en solitaire dans la nature. Et dans les périodes hivernales, fin d'automne, début d'hiver, en fait, je vais compiler tout le travail que j'ai fait en extérieur avec une plateforme multimédia que j'anime. Donc, c'est mise en ligne de photos, on crée des vidéos, on crée des parcours web interactifs pour aller vivre la biodiversité à travers une plateforme multimédia. Donc, j'ai l'habitude de passer beaucoup de temps aussi, confinés, entre guillemets, derrière mon ordinateur, mais en sachant que ce ne sont que des périodes, et c'est un chouette vie en fait. Donc, c'est vécu de façon très en liberté. Mais alors, du coup, là, normalement, vous devriez être confinés dehors, si je reprends vos termes. Ce n'est pas trop difficile d'être confinés dans une grande ville ? En fait, moi, ça a commencé à me titiller. Le retour du Breton était là, on avait posé pendant plusieurs, je dirais, des approches stratégiques à travers une archipel de la symbiose. Donc, oui, là, typiquement, c'est tombé pile au moment où on était en phase d'aller sur les territoires et d'accompagner des projets en extérieur. Par contre, non, ce n'est pas du tout difficile parce que moi, je prends toujours les choses comme la vienne. Je ne vais pas lutter contre des choses sur lesquelles je n'ai aucune prise. Je vais simplement transformer ma réalité, en fait. Non pas en mentant, mais ma réalité, c'est soit je vais voir les choses de façon négative, dire « ah, je suis enfermé », etc. Parce que cet enfermement, en fait, il est physique. Mais en même temps, les tâches qui l'occupent aujourd'hui restent les mêmes. On est toujours sur des projets qui sont ultra passionnants. Et donc, on s'est simplement adapté à une situation. Par exemple, on te fait aller dehors pour mettre en place des ateliers pédagogiques, pour organiser des activités avec le grand public. Et on a simplement réadapté notre stratégie. On a commencé à organiser des podcasts et on fait ça à distance. Non, on le vit très bien, en fait. Je le vis très bien, je parle en mon jeu, je parle. Et je peux vous demander si vous habitez seul en ce moment ? Alors, oui, là, je suis dans un appartement seul. On appelle ça un îlot de la transition. C'est une personne qui fait partie de notre collectif, qui nous a mis en partage cet appartement qui était unitisé. Et il se trouve qu'étant dans le sud-est, je bénéficiais de cet appartement. Et c'était aussi un espace de rencontres, de réunions, de travail, de petits ateliers. Donc, pour l'instant, je suis tout seul dans cet appartement. Et alors, Tonton Pagou, il a son chat. Est-ce que vous avez un être humain avec qui vous pouvez communiquer régulièrement ? Ou est-ce que vous ne ressentez pas forcément le besoin ? En fait, il y a obligatoirement du monde avec qui on peut quand même communiquer. Soit à distance, l'appartement fait partie d'un immeuble. Mais les contacts sont assez distanciés. Parce que c'est vrai que le monde, ça ne bouge pas beaucoup, très sincèrement. Après, moi, j'adore observer la nature. Donc, il suffit de se pencher. Même en ville, il y a une nature qui est souvent très dense et très discrète. Un arbre, ça fait partie de la nature. Et on les voit fleurir. Là, on est en pleine floraison printanière. Donc, il y a toujours des milliards de choses magnifiques à observer. On peut toujours trouver de la beauté partout où on se trouve, en fait. Et par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez depuis votre fenêtre ? Il y a une cour intérieure, donc là, c'est un peu limité. Le ciel, dans Lyon, en fait, c'est assez troublant. Mais il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Il y en a de moins en moins, en fait. On peut même penser qu'il y a une sorte d'éradication qui s'est produite. Et surtout, on a des vis-à-vis, dans le centre de Lyon, c'est des immeubles, en fait, qui laissent passer assez de lumière. Donc, ce n'est pas non plus la biodiversité qu'on peut rencontrer en pleine nature, il faut l'avouer. Mais après, bon, moi, je répète que je me satisfais des choses comme elles sont. Je suis dans cet espace-là, donc je préfère en tirer toute la beauté, ne pas me voiler face aux éléments négatifs. C'est simplement une transformation, en fait, qu'on peut faire. Si on est dans la matière négative, en fait, je pense qu'on peut aussi décider volontairement d'être dans une vision positive des choses, s'y adapter et puis les transformer. Moi, j'adore les citations. Il y en a une que je vois tout à fait appropriée, en fait. C'est là où ça va le découragement, s'élève la victoire de ceux qui persévèrent. C'est joli. Vous, vous persévérez. Moi, en fait, j'ai une énergie qui est infinie, parce que là où on est dans un monde à énergie contrainte, on est aussi en même temps dans un monde où il y a de l'énergie qui est une source renouvelable, qui est infinie, qui est non polluante. C'est l'énergie du don, c'est l'énergie du partage, c'est l'énergie vraiment de ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est intéressant comme métaphore, parce qu'on sait que le pétrole, il va bientôt manquer. Et si, entre-temps, la transition, on ne la fait pas au plan technique, si on la fait en métamorphosant nos manières d'être et nos manières de faire, en fait, les énergies dont l'humain a besoin, en fait, c'est simplement d'être en lien, d'être en reliance. Et donc, il n'y a pas de découragement possible quand on a trouvé une source d'énergie comme celle-là. Et ce qui est super intéressant, c'est que moi, j'en fais un modèle économique, parce que plus on donne cette énergie-là, plus on est riche, en réalité. Donc voilà, un petit peu, parce que, où je trouve mes sources d'énergie, et celles-là, je pense qu'elles sont vraiment non-polluantes. Merci beaucoup. Merci. A suivre.